... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'épisodes consacrés aux nouveaux modèles de développement. Arrêt ce soir sur une question qui suscite beaucoup de réactions, celle liée à la mise en place des différents chantiers de ce chemin de développement. Diversification de l'industrie, choc de compétitivité ou Maroc, des régions, des questions parmi d'autres que j'adresserai ce soir à Hassan Ben-Shakroul, cofondateur du think tank marocain Al-Mountada. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis donc la présentation du rapport sur le nouveau modèle de développement le 25 mai dernier, les réactions sont nombreuses. Et celles sur l'opérationnalisation des propositions de la commission spéciale sur le modèle de développement, eh bien on s'y intéresse aujourd'hui. La mise en œuvre du nouveau modèle de développement est le plus grand défi à relever par l'ensemble des parties prenantes qui sont bien sûr appelées à s'approprier ces nouvelles orientations. L'enjeu est d'opérer une véritable rupture avec les pratiques précédentes et de favoriser la convergence des politiques publiques. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca San Ben-Shakroun, cofondateur du think tank marocain Al-Mountada. Bonsoir San Ben-Shakroun, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, ravie d'être parmi vous. Alors parmi les institutions qui ont réagi, les institutions internationales qui ont réagi positivement à ce nouveau modèle de développement, il y a l'ISESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation qui a salué le nouveau modèle de développement, notamment sur le volet de la valorisation du capital humain pour un Maroc prospère. Comment réussir ce défi, Rassane Ben-Shakroun ? Alors tout d'abord, avant de parler du capital humain qui est la question fondamentale qu'adresse ce nouveau modèle du développement, tout d'abord je pense qu'il faudrait rappeler brièvement, ne serait-ce que brièvement, le cadre dans lequel s'inscrit cette démarche. Il faut tout d'abord dire que le principal mérite de ce nouveau modèle de développement est de fixer un cap, de définir un horizon clair auquel adhéreront tous les Marocains. Ils y adhéreront parce que, en fait, comme le nouveau modèle de développement est parti d'une démarche participative, il a cherché à déceler les convergences entre tous les Marocains, à chercher les dénominateurs communs. Et il est parti, un diagnostic partagé de tous, et qui est de dire que sur les 20 dernières années, le Maroc a accompli beaucoup de réalisations. J'évoquerai brièvement deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, tout le travail qui a été fait sur les infrastructures de notre pays, qui ont transformé durablement son visage. Et ensuite, un élément tout aussi fondamental, je dirais même plus, c'est la constitution de 2011, qui a permis au Maroc de traverser le printemps arabe sans dégâts. Et donc, effectivement, le capital humain, ou plus précisément l'être humain, se doit d'être au centre de toute politique publique, quelle qu'elle soit. en le sens que deux leviers doivent être adressés. D'une part, l'éducation, parce que l'éducation, c'est l'ascenseur sociale. Aujourd'hui, cette ascenseur sociale est en panne. Et donc, le pari que prend le nouveau développement, c'est de réparer tout cela. Et ensuite, la santé, parce que la santé, c'est redonner ou donner plus de dignité aux citoyens. Alors, pour revenir à l'éducation, je pense que, globalement, ce qui ressort du rapport et qui est plus que pertinent, c'est d'une part, c'est d'avoir l'enseignant comme acte central de la réforme. Si le, comment dirais-je, si l'enseignant n'est pas mis au centre de toute réforme, il n'a aucune chance d'aboutir. Et comment faire cela ? Tout d'abord, former les enseignants, mieux les sélectionner, et mettre en place une politique salariale qui soit réellement motivante pour eux. Ensuite, l'enseigner, l'élève, et en faire un peu le pivot de toutes les actions menées en lui donnant les outils, le socle de connaissances nécessaires pour qu'il puisse affronter la ville. Alors, la santé, clairement, c'est une des grosses faiblesses de notre pays. Nous étions sur des budgets, des enveloppes budgétaires entre 15, 17, 18 milliards de dirhams, ce qui est largement insuffisant vu la taille du pays. Donc, il faudra mettre plus de moyens, recruter plus de personnel soyant, mettre les moyens financiers. Peut-être aussi mettre en place, peut-être pas les moyens financiers, mais les moyens de management de ce système de santé pour optimiser les ressources. Parce que souvent, et cela revient dans une lecture un peu critique de notre système de santé, c'est un problème de management. Parce qu'in fine, il y a certaines machines qui sont par exemple achetées et qui ne sont pas exploitées, ou dont le potentiel n'est pas exploité tout simplement par manque de bonnes organisations. Absolument. C'est en cela que la question de la gouvernance du système hospitalier est fondamentale. Il est clairement dit qu'il faut donner plus d'autonomie, mais en même temps, mettre en place des outils de contrôle pour que le gâchis, gaspillage que nous pourrons tous constater ne soit plus d'actualité. donc il faut donner aux gens les moyens pour mieux travailler tout en les contrôlant et tout en veillant à ce que la réduction des comptes soit fondamentalement prise comme dimension principale dans ce système de gouvernance. Très bien. Et puisqu'on parle de système de gouvernance, les régions, on donne beaucoup d'importance à ces régions dans ce nouveau modèle de développement. Et d'ailleurs, le think tank que vous avez cofondé, El Mounsada, a exprimé ou en tout cas a déçu donné l'importance de la régionalisation avancée à travers une étude qui est parue en décembre 2019. Alors, Rassane Benchkouron, le développement territorial, par quoi commence-t-il ? J'ai envie de vous dire que le développement du pays globalement doit être pensé à partir des territoires. Il faut que nous arrêtions d'avoir ce réflexe de tout planifier, piloter à partir de Rabat et de Casablanca. Pour que les politiques de développement aussi bien nationales que localisées puissent être pertinentes, il faut qu'elles puissent satisfaire les besoins des citoyens. Et de ce fait, il faut qu'elles soient pensées à partir de ces territoires, qu'elles soient pensées à partir des droits, des villages, des villes, des provinces et des régions. Il est clair qu'il faut qu'il y ait une cohérence globale à ces politiques de développement, mais la dimension locale doit être renforcée. Et pour pouvoir le faire, il faut que nos régions soient renforcées, que la régionalisation avancée puisse être parachevée. Et deux dimensions sont à prendre en compte. D'une part, il y a un retard pris par pas mal de régions, aussi bien sur la définition que sur l'implémentation de leur plan de développement régional. Et ensuite, le transfert des prérogatifs et les crédits afférents qui doivent être accélérés. Donc, il faut clairement que les régions deviennent la brique principale et première de toute action publique en matière de développement. Oui, mais par qui ? certaines régions qui ont... Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Par qui ? Justement, quand on parle de régions, on parle des élus ou plutôt de l'administration régionale ? J'ai envie de vous dire que, comme on dit en arabe, il faut que l'ensemble des acteurs puissent intervenir. Nous avons les conseils élus qui sont l'émanation de la volonté populaire et nous avons effectivement l'administration territoriale qui est là aussi et la convergence de l'effort des deux seule permettra effectivement de jouer le rôle de catalyseur et de faire avancer les choses. Est-ce que vous pensez, puisque nous sommes en année électorale, est-ce que vous pensez que ces élections changeront quelque chose ou plutôt, j'ai envie de dire, ce nouveau modèle de développement changerait quelque chose à ces élections et ferait que nous aurions peut-être une nouvelle forme d'élus qui soit un peu plus engagée dans ce développement du pays ? Je pense clairement que oui, parce qu'il y a une prise de conscience qui commence à émerger chez nous tous. Les gens recommencent à croire en lucidité du politique, du partisan. Nous avons aujourd'hui un système qui donne des prévocatives larges aussi bien au gouvernement qu'aux instances élues et donc nous devons tous en tant que citoyens de faire attention, faire le bilan de l'action des gens pour qui nous avons voté et sanctionner soit positivement soit négativement. C'est en cela que ces élections vont être une véritable chance de pouvoir transformer les faits. Très bien, puisqu'on parle de transformation, politique publique efficiente, alors, est-ce qu'aujourd'hui on va encore commettre les mêmes erreurs que dans le passé, à savoir des études qui coûtent des millions de dirhams qui ne servent finalement à rien, qui finissent dans des tiroirs et aussi il y a cette question essentielle de transversalité, en tout cas des politiques publiques transverses, quel que soit le département et pour que cela puisse s'opérer, on a besoin d'échanges d'informations. Or, vous connaissez la nature un peu des différents départements et c'est là où généralement ça coince parce qu'on est plutôt réticents dans l'échange d'informations. Alors, comment vous pensez que cela puisse s'opérer dans le cadre, bien sûr, de ce nouveau modèle de développement et pour des politiques publiques plus efficientes et en commençant d'abord par l'échange d'informations entre les différents départements ? Je pense qu'il y a un sujet sur le leadership gouvernemental. Sur les dix dernières années, on a pu constater un manque d'efficience du leadership à la tête du gouvernement. Il y a eu un manque peut-être de réalisme et un manque d'efficience. Et c'est ce qui a produit le manque de cohérence des politiques publiques qui ont pu être menées parce qu'en définitive, tout cela, c'est le rôle d'un chef de gouvernement. Et c'est en cela que je reviendrai au point que vous évoquiez, les élections qui arrivent, les élections législatives notamment. On a besoin réellement d'avoir un leadership gouvernemental fort et efficient qui puisse avancer les choses. Et c'est ça qui permettra effectivement de faire de la coordination, de délivrer et d'aller de l'avant par rapport à la mise en œuvre de toutes les politiques publiques et partant de cela, du nouveau modèle de développement. Et par rapport à l'idée des études qui sont demandées et qui sont payées par ces départements, vous en pensez quoi ? J'ai envie de vous dire quand vous prenez des cabinets genre Matinidé, BCG dont la compétence est avérée en définitive... Dont la compétence et qui ont suscité débat même pas au Maroc, même en Europe. De toute façon, leur parole n'est pas sacrée, elle n'est pas parole de Coran ni d'Évangile et j'ai envie de vous dire que quelque part, ils ne sont là que pour restituer sous un paquet différent ce que pensent déjà les citoyens et les décideurs. Donc le plus important, ces gens-là sont là pour nous aider à penser les choses différemment. On peut s'en passer ou avoir recours à eux mais je pense que le plus important, c'est la responsabilité politique, la responsabilité des acteurs... Oui, mais le plus important, c'est que ces études servent à quelque chose. Il ne faut pas qu'elles servent d'alibi, surtout j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a une caution intellectuelle qui est utilisée qui peut être ces études. Ces études-là peuvent permettre de défricher le terrain mais j'ai envie de vous dire clairement, le plus important, c'est la responsabilité des décideurs politiques. C'est à eux, aujourd'hui, de prendre leurs responsabilités et d'apporter négativement l'avis des citoyens. Oui, parce que vous... Je ne jetterai pas la pierre. Je ne jetterai pas la pierre sur ces études-là. Non, non, mais moi, je ne jette la pierre sur personne. Mais la mise en place de chantiers aussi importants que le nouveau modèle de développement, c'est notre sujet ce soir et on voit que beaucoup d'études n'ont servi à rien. Et il y a aussi, même dans notre constitution de 2011, l'une des faiblesses, finalement, et qui ont été soulevées dans le rapport du nouveau modèle de développement, c'est que l'une des faiblesses du modèle actuel, c'est qu'il y a certaines prérogatives de la constitution de 2011 qui ne sont pas appliquées. Ça, absolument, je pense, c'est un point très pertinent. Clairement, il faut que, notamment au niveau du gouvernement, du pouvoir exécutif, que l'ensemble des prérogatives constitutionnelles soient exercées. Et pour pouvoir le faire, il faut un leadership fort. Et il faut de l'homogénéité au niveau de la coalition gouvernementale, c'est tout aussi important. Absolument, absolument. Alors, justement, on parle de politique publique, parlons de politique industrielle à présent, Hassan Munchkron, avec quel changement de structure ? Parce qu'on a, bien sûr, des leaders aujourd'hui, on a le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'automobile, que l'on veut être des locomotives pour les autres industries, mais est-ce que vous pensez que le taux d'intégration que l'on veut très élevé, et d'ailleurs, on table sur du 60-80% dans l'automobile et dans l'aéronautique aussi, est-ce que vous pensez que ce taux d'intégration puisse être un révélateur à l'investissement dans l'industrie par des Marocains, avant de parler d'investissement direct étranger ? Alors, je pense clairement que vous posez une question fondamentale et qui est le binôme industrialisation et compétitivité. Ce qu'il convient de rappeler, c'est que sur le précédent modèle de développement, on avait une politique économique qui était basée sur deux leviers, que sont d'une part la dépense des ménages, donc encourager la dépense des ménages et ensuite la dépense publique. Et l'État, effectivement, a été très volontariste, notamment sur les investissements en infrastructure. Et tout cela visait, effectivement, à créer une dynamique de croissance. Alors, cette dynamique de croissance qui a été créée sur les dix dernières années, en moyenne, elle nous a généré du 3 à 3,5% de croissance, ce qui est insuffisant, clairement, pour résorber les déficits sociaux dont souffre notre pays, ce qui est insuffisant pour réduire le chômage et ce qui est insuffisant pour faire face à, je vais vous dire, à une donne importante et qui est que, vous avez dû entendre les chiffres, il y a 500 000 Marocains et Marocains, jeunes Marocains et Marocains et Marocains qui ont passé le baccalauréat ou là, qui sont en train de le passer. Pour pouvoir faire face à cela, il faut plus. Ce qu'il convient de dire aussi, c'est que sur cet ancien modèle, c'est ce goût à la consommation, à l'encouragement de la consommation, profiter surtout, on va dire, à nos fournisseurs, aux Chinois, aux Espagnols, aux Turcs et aux Français et donc, venez agréver notre déficit commercial. Donc, il y avait un côté un peu bancage sur ce modèle économique. Alors, ce qui préconisait et ce qui rejoint un peu la réflexion qui avait été menée par le Monsada un peu avant et d'ailleurs que partagent la plupart des économistes marocains, c'est qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à aller sur une logique d'ouverture, j'ai envie de dire, raisonnée sur l'extérieur. Cela ne remet pas en cause notre adhésion aux accords de libre-échange mais il convient réellement d'aller sur une logique de réindustrialisation ou d'industrialisation intensive du pays en allant vers de la substitution aux importations et pour pouvoir faire cela, il y a deux éléments. Il faut aller vers plus d'innovation, de recherche et développement. Il faut que le coût des facteurs de production puisse être amélioré. Alors, qui dit coût des facteurs de production, c'est tout d'abord le coût de l'énergie. Effectivement, ce qui a été proposé par le rapport est très ambitieux. Un coût de l'électricité qui va permettre à nos industriels d'être aussi compétitifs que leurs concurrents sur le porto méditerranéen notamment. Autre élément, le coût logistique qui doit être, on va dire, redevenir plus compétitif. Donner un accès au conseiller plus simple, ce qui n'est pas qu'aujourd'hui et ça c'est fondamental. Et l'autre élément qui est de l'ordre de l'immatériel, c'est la libération des énergies. Il faut que l'entrepreneur, que l'entreprise puisse agir de façon à ce qu'elle puisse trouver à l'administration un partenaire et non pas une source un ralentisseur. Donc clairement, ça c'est une vision qui me paraît plus que pertinente et tout cela va permettre de quelque part créer plus de valeur ajoutée parce qu'on va aller sur des, on va monter en gamme à l'air sur des industries plus créatrices de valeur ajoutée et c'est ça le seul, la seule garantie à ce qu'on puisse créer des emplois décents et durables. Donc clairement, la vision telle qu'elle est présentée sur le rapport par rapport à ses aspects liés au développement de l'industrie et la compétitive vont dans le bon sens. Maintenant, reste la mise en oeuvre qui doit être effectivement, qui est entre main du pouvoir exécutif du gouvernement. Oui, alors vous parlez de compétitivité, le rapport évoque ce choc de compétitivité. Est-ce que vous pensez que le Meïdine Maroc, Hassan Ben Shkron, a profité de la Covid-19 réellement ? Je pense que il y a une prise de conscience qui naît chez les décideurs politiques notamment. Moi, je me rappelle qu'il y a 2-3 ans quand nous parlions de substitution aux importations à travers nos rapports, on nous regardait avec des grands yeux. Ça n'était pas dans la doctrine néolibérale ambiante et je pense qu'il y a un retour vers des choses plus... vers un capitalisme, on va dire, humain, marocain et qui va permettre effectivement d'encourager le Meïdine Marocco parce que si nous voulons que nos enfants aient des emplois, il faut qu'il y ait des usines dans notre pays. Des usines, notamment à capitaux marocains, mais pas seulement, bien sûr, on reste ouvert aux IDE, mais c'est seul, on va dire, un capital et entreprise marocaine citoyenne qui va être à même de carburer un peu cette envie d'aller développer le Meïdine Marocco. C'est intéressant que vous souleviez cela. Alors justement, quel est le rôle des think tanks marocains dans la production de cet accompagnement-là, ces politiques publiques, notamment industrielles et autres plans sectoriels ? Est-ce que vous jouez réellement un rôle aujourd'hui ? Ou peut-être demain ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de think tanks qui interviennent et qui font part de leurs réflexions, qui essaient d'amener un débat public serein sur les questions de fond. Et ça, c'est plus qu'utile parce que ce qui nous manque souvent, c'est ce débat de fond sur les grands dossiers. Il est vrai que parfois, c'est des débats qui peuvent être un peu trop intellectuels ou un peu compliqués, mais en définitive, tout cela tourne autour de la gestion de la chose publique. Et je pense que clairement, les think tanks ont un rôle pour réintéresser les Marocains au débat public. Mais qu'on ait réellement un lien entre les grands sujets liés à l'avenir de notre pays et, on va dire, la question politique et les questions liées aux élections à venir, notamment. Comment peut-on exploiter davantage ou tout le potentiel, je vous en prie, comment exploiter tout le potentiel de l'économie verte mais aussi de l'économie bleue ? Alors, j'ai envie de vous dire que quand vous parlez d'économie verte, c'est une question fondamentale à plus d'un titre. Pas parce que c'est sympa de faire écolo, moi je dirais au-delà. La question de la durabilité est fondamentale pour l'avenir des générations à venir. Il y a la question de l'énergie que nous évoquions sur la compétitivité qui est liée à cette économie verte puisque le Maroc précédemment était fortement dépendant et continue à l'être mais beaucoup moins des importations des sources d'énergie. Aujourd'hui, avec les chantiers lancés en matière d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de l'éolien ou du solaire, on est en train de recouvrer notre souveraineté énergétique et en même temps, cela va nous permettre d'être plus compétitif sur le coût d'énergie ce qui est un autre élément fondamental dans le développement de notre industrie. S'ajoute à cela un troisième point qui est l'accès au marché notamment des pays de l'OCDE, Europe et Etats-Unis mais pas seulement ceux-là, où la décarbonation des exportations est une question fondamentale pour l'accès à ces marchés. Donc clairement, je pense que le volet notamment énergie verte doit continuer à être adressé avec beaucoup de vigueur et de volontariat de la part des pouvoirs publics. Et qu'en est-il de l'économie bleue ? Il faut que je l'évoquerai ? Oui. Alors, autre élément que je voudrais rajouter aussi, toujours dans la façon d'adresser les marchés à l'export, aujourd'hui, il y a une appétence certaine dans tous ces pays-là vis-à-vis de produits bio, de produits, on va dire, qui sont issus d'une culture plus en paix avec la nature et c'est des choses que nous devrions effectivement développer. Très bien. Avant de passer à l'économie bleue, alors, est-ce que vous pensez qu'on devrait encourager davantage l'initiative privée, notamment dans l'investissement de ces économies vertes ? Et si oui, quels sont les mécanismes à enclencher afin, eh bien, tout simplement de drainer plus d'investisseurs ? Est-ce qu'il s'agit juste d'une question de fiscalité, selon vous ? Moi, je pense que, clairement, l'État marocain a toujours joué un rôle de stratège parce qu'il a permis de créer des filières qui étaient parfois faibles ou inexistantes et c'est en cela qu'effectivement, la mise en place d'un cadre favorisant le fait que des investisseurs privés puissent traiter ce genre de projet, il est constaté quand même qu'il y a un intérêt très fort pour ce genre de projet et donc, cela ne peut que continuer et d'autant plus que je pense qu'il y a un engagement public très important à ce niveau-là. Un dernier mot, Hassan Bunchkron, sur la mise en place de ce nouveau modèle de développement. Comment pensez-vous ? Quel est l'ingrédient pour que cela réussisse ? Vous avez parlé de l'engagement de tous, de l'adhésion de toutes les parties prenantes, en commençant par le citoyen et bien sûr les pouvoirs publics, mais comment peut-il réellement réussir à cet horizon 2035 avec toutes ces recommandations et tous ces objectifs tels que mis en place par cette commission spéciale ? Je pense que, j'ai envie de vous dire, comme tout rapport, tout est perfectible. Mais ce rapport a le mérite d'avoir cherché des convergences, de faire plutôt l'unanimité, même s'il peut y avoir des critiques. Et donc, il nous fixe un cap clair, un horizon clair. aujourd'hui, le challenge pour nous tous marocains, aussi bien simples citoyens que politiques, que sociétés civiles, c'est de transformer l'essai. Et c'est en cela que moi, je fais appel à tous les citoyens marocains pour aller voter massivement lors des élections prévues pour septembre. Nous avons besoin d'arrêt de changements, nous avons besoin d'arrêt de leadership pour pouvoir mettre en place toutes ces réformes ambitieuses. Donc, nous avons besoin de réformes intensives. Et c'est en cela que le choix des hommes et des femmes qui vont nous représenter est très important. Donc, votons tous et ne laissons pas la décision se prendre sans nous. Donc, votons tous. C'est ça le message que j'ai envie de passer. Exactement. Merci beaucoup. Merci Hassan Benchkouroun, cofondateur du Think Tank Marouk Al Muntada. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous, madame. Merci pour l'invitation encore une fois. Voilà, c'est la fin de questions. Écoute, très bonne soirée à tous.